... On va commencer par notre séance inaugurale. C'est notre ami qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Donc, Nicolas Schulte, qui va, donc, voilà, je laisse mon ami Zohra le présenter. Merci, Omar, et merci à tous les organisateurs pour cette belle manifestation. Quel plaisir de rencontrer ou de revoir certains visages. Donc, moi, j'étais là, la première édition. Et quel souffle aussi pour la continuité, parce que ce n'est pas évident de continuer. Alors, j'ai l'honneur de modérer cette première conférence inaugurale avec M. Nicolas Müller-Schull. Je vais vous présenter très brièvement, professeur d'études théâtrales à l'Université de Goethe de Frankfurt-Menn. Et en même temps, vous êtes directeur des masters de dramaturgie comparative, dramaturgie and performance. Et vous avez publié plusieurs ouvrages. Et votre domaine de recherche, surtout, c'est l'architecture théâtrale comme idéologie construite, de la théorie et de l'art dans la décolonisation. Et nous avons l'honneur de vous écouter aujourd'hui autour d'un sujet fort intéressant pour un théâtre mineur à propos des travaux de Lina Majdalani, Rabih Moury et Walid Rad Ali Eliab. Je pense que ce sont des artistes libanais. Et on a souvent qualifié cette génération de théâtre mineur et théâtre intime. Et c'est à vous la parole, monsieur. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici de nouveau et de revoir beaucoup de monde que j'ai déjà rencontré la dernière fois. Et je suis un petit peu nerveux parce que mon français, bon, alors j'espère que ça va aller. Sinon, vous me dites, je m'arrête. Bon, alors je vais donc commencer et lire mon texte. Et je m'excuse aussi pour ça, mais quand je donne une conférence en français, je dois le lire. Je ne peux pas le faire de la manière librement. Comment le théâtre européen peut-il souffrir aux cultures de la diaspora et de l'exil et leur donner de l'espace ? L'invitation à prendre la parole lors d'une conférence consacrée à ce sujet me met doublement dans l'embarras. D'une part, je préférais presque écouter, car des gens comme moi, des semblants européens privilégiés issus du milieu universitaire, ont peut-être beaucoup trop parlé pendant trop longtemps, empêchant peut-être d'autres personnes moins privilégiées de s'exprimer. Et ce, même s'ils se considéraient comme étant de gauche, dans le sens où ils plaidaient pour une ouverture des institutions culturelles à d'autres voies et cultures, pour une plus grande justice dans leur répartition, y compris dans le domaine de la culture. C'est formidable que mon collègue et ami Omar Fertat ait organisé ce colloque ici et qu'il crée ainsi à nouveau ce qui est la condition préalable à l'émergence d'un discours et d'un débat, l'échange entre ceux qui veulent établir une autre culture, ou plutôt d'autres cultures, les rendre visibles et les représenter. Je voudrais y contribuer avant tout en vous témoignant ma reconnaissance et mon respect. Mais mon embarrasme a une deuxième raison. Je crains de devoir commencer par vous montrer à quel point nous sommes privilégiés dans l'espace jamonophone dans le domaine du théâtre, pour ensuite réfléchir avec vous à ce que cela signifie de travailler à un désapprentissage, un learning, comme on dit en anglais, social, à la dissolution de ses propres privilèges, qui est la condition préalable à un véritable changement. Après une brève description des tentatives existantes d'établir un théâtre dit « post-migrante » et des problèmes liés à cette tentative, je voudrais vous présenter dans la deuxième partie de mon texte trois travaux d'artistes du Liban et d'Irak, qui, au-delà de leur travail respectif, remettent en question les prémices qui sous-tendent notre culture représentative ici en Europe, en particulier au théâtre, et plus généralement les idées que nous associons aux notions de soi-même et l'étranger, de patrie et de diaspora. Je parlerai des travaux de Lina Machtalani et Rabi Moué, Libanais vivant à Berlin, de Valitrat, Libanais d'origine vivant à New York, et d'Ali Eyjal, artiste originaire d'Irak et travaillant en Europe. Ces trois travaux se distinguent, à mon sens, par le fait qu'ils ne se contentent pas d'alimenter un dispositif existant, une synagogue transformée en espace artistique, un théâtre municipal ou une maison de production, mais qu'ils interrogent et dissolvent en même temps leurs prémices, c'est-à-dire leurs propres dispositifs. Leurs arts remettent notamment en question l'attribution de l'art à un ensemble plus vaste, qui est encore renforcé là où l'on parle, comme je viens de le faire, de manière très générale, d'ouverture des institutions. Le travail peut donc être qualifié, comme je le démontrerai dans une courte dernière partie, d'art mineur, selon une expression forchée par Gilles Deleuze et Félix Gattari pour Kafka, Kafka, une littérature mineure. Alors, d'où est-ce que je parle ? Le paysage théâtral jamanophone est probablement le mieux subventionné au monde. Quelques chiffres suffisent à l'illustrer. À Francfort, on discute actuellement de l'emplacement futur du Charles Spielhaus et de l'Opéra, que vous voyez là. La rénovation du complexe de bâtiments actuellement utilisée serait si coûteuse que l'on préfère construire un nouveau bâtiment. Le coût est estimé à 1,35 milliard, c'est-à-dire 1,35 millions d'euros. Les théâtres municipaux, les Charles Spielhaus et l'Opéra reçoivent actuellement environ 81 millions d'euros de subvention par an. Chaque entrée est subventionnée en moyenne à hauteur de 205 euros par les impôts. Un journal à sensation avait calculé avant la pandémie qu'une représentation à l'Opéra coûtait 282.600 euros. C'est trop difficile à prononcer euros aux contribuables. Et Francfort n'est pas un cas isolé. A l'échelle nationale, environ 3,5 milliards d'euros sont alloués chaque année au théâtre en Allemagne, soit 43 euros par habitant. Ce soutien est un grand avantage et des efforts sont faits pour que le passage théâtral et orchestral allemand, qui en résulte, soit inscrit sur la liste internationale du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il fait déjà partie de la liste nationale correspondante. Cette grande richesse en théâtre est un privilège, mais aussi un inconvénient. En effet, les grands théâtres nationaux et municipaux, avec des ensembles permanents, un grand répertoire et un personnel nombreux, en France ils ne sont comparables qu'à la comédie française, sont conservateurs de par leurs structures. Ils conservent en tant qu'institution ce qui les a conduits à être généalogiquement. On peut citer ici six origines historiques. Première, origine d'abord d'un point de vue idéal, ils sont issus de la fin du XVIIIe siècle, avec son élévation du théâtre au rang d'organes des lumières. Cela est souvent mentionné. Deuxièmement, d'un point de vue empirique et architectural, une grande partie des théâtres remonte à ce que l'on appelle la Grunderzeit en Allemagne, époque des fondateurs de la fin du XIXe siècle, la période qui suit la guerre franco-allemande. Dans l'idéologie construite, les bâtiments conservent la conception du théâtre baroque partagée par la noblesse et la bourgeoisie, telle que le XIXe siècle l'a développée. Cela se fait souvent par-dessus la tête de ceux qui les utilisent encore aujourd'hui. Troisièmement, du point de vue de l'histoire économique, le paixage théâtral est redévable aussi à l'introduction de la liberté du commerce et de l'industrie en 1871, qui s'est accompagnée de l'établissement de grands théâtres privés, souvent commerciaux. A la fin des années 20 du XXe siècle et au début des années 30, ceux-ci ont été en grande partie victimes de la crise économique qui a subi théâtre. Du point de vue de la théorie des médias, quatre mois, ce paixage théâtral remonte à une politique de régulation des voies motivée par des considérations germano-nationales sous l'Empire, dont l'objectif était de normaliser une haute langue allemande. Ils essaissaient d'éradiquer les dialectes. Cinquièmement, du point de vue de l'infrastructure, le paixage théâtral remonte à l'époque de l'Allemagne nationale socialiste, au cours de laquelle a été créé le réseau généralisé de théâtres publics dans toutes les grandes villes qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez là une carte de l'Europe sous le régime nazi avec les théâtres qui existaient. Il y avait donc le projet de faire un grand catalogue des théâtres. Et donc des collègues des archives de Berlin ont fait donc cette carte avec tous les théâtres qui existaient dans ce catalogue. Le catalogue n'a pas été terminé, mais on voit dans ce cadre ce qui était l'idée générale d'avoir vraiment un grand appareil de propagande, bien sûr. Donc, cela faisait partie du blanc vissant à mettre à la disposition du Reich, après les victoires remportées lors de la Seconde Guerre mondiale, un appareil de propagande qui devait mettre en œuvre la politique culturelle de l'État. L'introduction du poste de dramaturge en chef dans les théâtres qui devait rendre des comptes aux dramaturges du Reich au ministère de la Propagande correspondait à cet objectif. D'un point de vue politique et pédagogique, le paysage théâtral doit également beaucoup à la rééducation. Comme l'a formulé le sociologue Tirk Becker, les Alliés ont créé après la Seconde Guerre mondiale une bulle de rééducation, une bulle de rééducation dont résulte aujourd'hui encore ce paysage unique au monde avec des conséquences. Des blancs de jeux muséaux orientés vers l'idée dépassée de nations et de formations de canons, des structures hiérarchiques, féodales dans leur essence, de grands appareils inflexibles du côté de l'administration et des métiers. Mais je ne peux pas m'étendre plus sur ces sujets aujourd'hui. Mais ce qui est important pour notre contexte, c'est que le paysage théâtral fortement subventionné a été accompagné d'une forme de naturalisation de la notion du théâtre et concerne l'architecture, l'art dramatique, l'organisation institutionnelle, les techniques, les formes d'artisanat et bien d'autres éléments du dispositif actuel du théâtre. Ce qui est devenu historiquement apparaît comme une nature ou une essence. Les avant-gardes et les néo-avant-gardes du XXe siècle ont travaillé de différentes manières à dissoudre cette naturalisation. L'idée que le théâtre littéraire dramatique dans les maisons fixes, qui a remplacé au XVIIIe siècle la pratique des théâtres itinorants considérés comme prémodernes, ne devait pas seulement être considérée comme une réforme et une révalorisation, mais aussi comme un outil de surveillance, de contrôle et de discipline de la société moderne, dont Michel Foucault a suivi l'évolution dans ses études, était à l'arrière-plan. C'est notamment pour cette raison que l'on peut aujourd'hui découvrir dans de nombreuses formes de l'art et de l'art de la performance un retour des formes du débit but de l'époque moderne dans la modernité tardive, mais en dehors des grandes salles. Car ces maisons, comme nous l'avons dit, sont conservatrices par leurs structures. Au cours des dernières décennies, on a de plus en plus remarqué à quel point le passage théâtral tant vanté a exclu les populations qui sont nouvellement arrivées en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela concerne plusieurs générations de travailleurs migrants, de réfugiés et d'immigrés. Dans mon enfance, ils s'étaient généralement appelés « Gastarbeiter », travailleurs hauts en Allemagne, ce qui suggérait qu'ils n'étaient que des hauts temporaires. Pendant des décennies, la politique a ignoré le fait que l'Allemagne était devenue de facto un pays d'immigration ou a traité cette question comme un problème. Aujourd'hui, cela a donné naissance à un parti populiste de droite qui, lors des réunions secrètes, fabule sur la rémigration et le département. Donc c'est même plus radical que les peines en France qui se distancient de ça. Il est d'autant plus urgent de mettre en place et d'offrir pour un désapprentissage dans tous les domaines de la société et à l'abandon des privilèges. Dans le monde très homogène de la formation théâtrale, comme des ensembles de théâtre, les personnes ayant une histoire de migration, en particulier les personnes BIPOC, « Black, Indigenous and Persons of Colors », n'apparaissent guère. Un professeur de la célèbre école de théâtre Falkenberg à Munich a un jour justifié le rejet de la candidature d'une femme se définissant comme « Person of Colors » par ses mots. « Nous ne te faisons pas de bien en te formant. Tu ne pourras jamais jouer « chrétien » ou « kétien ». » Donc les grands personnages du théâtre allemand, de l'écriture dramatique allemande. En réaction à de telles expériences d'exclusion, d'ignorance, de discrimination et de désavantage structurel, le travail sur un théâtre dit « post-migrant », c'est-à-dire un théâtre dont les acteurs dans la mise en scène le jeu et la direction ont une histoire d'immigration à commencer à plusieurs endroits au cours des deux dernières décennies. Pour l'instant, et sans prétendre à l'exhaustivité, citons quelques exemples devenus entre-temps célèbres. Le théâtre Anderur, autour de l'homme de théâtre italien Roberto Culli, dont les productions ont été jouées en Europe de l'Est, en Turquie, en Uzbekistan, en Iran et en Irak, et dans de nombreux autres pays, pour ensuite inviter à son tour des troupes de théâtre de C.P. à Mulheim-Anderur. Le Maxime Gorky Théâtre, sous la direction de Charmin Langhoff, la première directrice post-migrante d'un théâtre municipal, tout d'abord sa troupe d'exilés, l'école d'écriture du Ballhaus Non-Uns-Straße et plus tard de Maxime Gorky, Mike Rennepolitan, une salle de spectacle secondaire post-migratoire de la culture fabrique Camp Nagel à Hamburg, le théâtre municipal de Dortmund, sous la direction de Julia Wissert, intendante qui se définit comme Person of Color, de ce qu'on peut appeler Pilote de la Migration, Migration, Slotzen, dans les théâtres d'État, des collaborateurs soutenus par la Bundeskulturstiftung, la Fondation fédérale pour la culture, afin d'encourager la diversification et la transformation, la Maison des cultures du monde à Berlin, des pièces de théâtre écrites par des immigrés ou leurs enfants ou petits-enfants, une diversité et une hétérogénéité des ensembles, des classes d'écoles de théâtre, des distributions, même dans les mises en scène de classiques qui augmentent lentement mais de manière évidente. Le metteur en scène néerlandais Jean-Johan Simons a été le précurseur dans ce domaine. Des festivals subventionnés comme ceux que Matthias Lilienthal, Rabia Moué et Lina Mastalani ont organisé ces dernières années à Francfort et à Berlin sous les titres de « This is not Lebanon » et « No one's land » à Francfort et « Performing Exile » à Berlin. Plusieurs publications récentes en Allemagne ont abordé la question du théâtre des migrants et de leurs descendants. Allianzen, Critische Praxis und Weissen-Institutionen, rassemble des essais que l'on pourrait classer en partie dans la recherche sur la critical whiteness, en partie dans la décolonisation ou la critique institutionnelle du point de vue des personnes noires et des people of color. Les questions posées ici sont par exemple les suivantes. Pourquoi les institutions sont-elles aussi homogènes qu'elles le sont ? Comment cette homogénéité peut-elle être modifiée dans l'intérêt d'une plus grande diversité ? Le volume « Théâtre Wissenschaft postcoloniale, décoloniale, eine kritische Bestandsaufnahme » est consacré à l'examen « Critique postcoloniale et décoloniale » de leur recherche en études théâtrales ainsi que de la pratique théâtrale. « Reclaim », pratique d'appropriation post-migrante et résistante, rassemble des approches centrales d'une pratique de théâtre résistante qui peut être subsumée sous le terme « post-migrante ». Le Maxime-Gocchi théâtre est notamment pris en exemple comme les travaux de Nécati et de Syrie. Conjointement à une multitude de publications non scientifiques de portée variable, ces contributions récentes dans la recherche soulèvent la question de savoir comment on pourrait se représenter un théâtre postcolonial. Leurs auteurs se demandent comment il faudrait penser à la décolonisation du théâtre et comment un théâtre du futur pourrait être plus diversifié, c'est-à-dire comment il pourrait englober une plus grande pluralité de bois. Bien que ces formes de désapprentissage et d'ouverture soient bienvenues dans la pratique et la théorie, les problèmes qui les accompagnent restent évidents. On se heurte souvent à des formes de tokenisme lorsque les membres de groupes sous-réprésentés ne sont impliqués que symboliquement et souvent réduits à leur identité d'immigrés. L'aménagement d'espaces spéciaux pour le théâtre post-migrant et son traitement en tant que théâtre minoritaire s'accompagne souvent de formes de paternalisme. Et dans la promotion culturelle, comme dans la critique, on se heurte toujours à une culture de deux poids, deux mesures. On loue les œuvres parce qu'elles proviennent de migrants ou parce qu'elles rendent leur thème visible. Mais on ne parle pas de la qualité esthétique ou politique. Ce n'est que très progressivement que les choses changent là où, par exemple, un discours critique immanant se développe dans l'environnement du théâtre Maxime Gorky. Voilà pour la politique culturelle. Les chercheurs comme moi doivent la garder à l'esprit toutefois. Le tableau ne sera pas complet si je n'apporte pas également les travaux artistiques dans mon exposé. Les trois expériences que je vais maintenant présenter brièvement m'ont tout d'abord convaincu en tant que tel. Et si je les décris et les analyse ci-après, c'est notamment pour mettre des mots sur ce qui m'a frappé chez eux. Cela n'est pas totalement étranger à ce que j'ai décrit jusqu'ici. Car elles se distinguent tout d'abord par le fait qu'ils nous font comprendre que l'étranger est à chercher dans nous-mêmes. Il s'agit donc de plus et d'autre chose qu'un simple thème spécial, une exception à la règle ou l'alter ego de nous-mêmes. Si nous le comprenions ainsi, nous resterions chez nous dans une familiarité originelle et nous obligerions par conséquent l'étranger à s'identifier comme un intrus. En revanche, lorsque nous rencontrons réellement l'étranger, il s'agit de quelque chose d'inquiétant, d'incessible, qui, comme l'exprime le philosophe Bernard Waldenfeldt, je cite, nous inquiète, nous séduit, nous effraie en dépassant nos attentes et en se soustrayant à notre emprise. Un tel étranger, pourrait-on dire, nous oblige à renégocier avec nous-mêmes la frontière entre l'étranger et soi. Le projet des artistes présentés ci-après peut être compris comme une négociation de l'étranger en nous, qui nous met certes en contact avec l'étranger et les étrangers dans des installations, des conférences performances et des œuvres théâtrales, mais surtout qui subvertit, expose et repositionne constamment les catégories du propre soi et de l'étranger elle-même. Ce qui caractérise les travaux de Valitrat, Rabia Mrué, Lina Majdalani et Ali Eyal, c'est qu'ils révèlent de manière littéralement bouleversante les mécanismes qui sous-tendent la formation du soi et de l'étranger. Le grand thème est la question de la représentation. Comment quelqu'un peut-il se faire passer pour un autre et le représenter sur une scène ou dans la vie publique ? Comment une chose arrive-t-elle à être représentée et qu'est-ce qui disparaît ? Je décris d'abord les trois travaux, puis j'en tire quelques conclusions. Alors je commence avec Valitrat, Un puits de lumière. Il est placé de manière efficace au milieu du sanctuaire obscurci de la synagogue de Stommeln, dont les fenêtres sont barricadées de l'extérieur avec du bois croissier. Il est revêtu de bois clair, une source de lumière invisible, l'éclaire de l'intérieur en jaune doré. Sa base n'est pas reconnaissable. Au-dessus de lui s'élève un trépied d'où pointe une corde. Autour de lui, de la terre est entassée. Lorsque l'œil s'est habitué à la pénombre, on peut y distinguer différents motifs, traces de caisses ou des entailles. Entre les deux, on distingue des chemins de traverse. Comme l'entrée du sanctuaire est recouverte d'une plaque de bois, les visiteurs ne la voient qu'à distance depuis la galerie des femmes. Ils cherchent en vain une perspective qui leur permettrait d'apercevoir le fond du puits éclairé. La synagogue Stommeln de Poulheim, près de Cologne, classée monument historique et dans laquelle Valitrat a intégré cette installation est d'un bâtiment en prique datant de 1882. Il est caché derrière quelques bâtiments en prique à l'aspect intemporel, dans une rue principale à circulation réduite. À côté du coin sucré, un kiosque qui propose le loto et bien d'autres choses. Une étoile de David encastrée dans la porte du jardin en fer forgé et un panneau de la taille de celui qui promet chaque semaine des tirages spéciaux à côté du kiosque indique l'installation temporaire dans ce lieu historique. Le bâtiment a survécu au pogrom de l'époque nazie parce qu'il avait déjà été vendu en 1937 à un fermier qui l'utilisait comme débarrasse. Après la Seconde Guerre mondiale, il est tombé en ruines et n'a été redécouvert et restauré qu'à la fin des années 1970 avant de roufrir ses potes en tant que maison de la culture en 1983. Depuis, chaque année, des artistes sont invités à créer dans ce lieu une œuvre plastique qui doit entrer en ré-étroite relation avec l'espace, son architecture et son histoire. Giannis Cunelis, Daniel Buren, Rebecca Hahn et bien d'autres sont venus. Santiago Sierra a provoqué un scandale en remplissant la synagogue de gaz d'échappement de voitures. Chacun des artistes a créé à sa manière une œuvre d'art spécifique au site qui a laissé apparaître un commentaire limité dans le temps sur le bâtiment, son histoire, les associations qui lui sont liées, les implications politiques et les représentations spatiales. Sans le dire ou de manière explicite, il était toujours question de l'approche de la Shoah, de sa représentabilité et de son irréprésentabilité, de son oubli et de ses traces dans l'après-guerre. C'est l'une des histoires. Elle reste également en mémoire dans l'installation de Valitrat. Mais avec elle, comme dans toutes ses conférences, performances, ses travaux photographiques, ses vidéos, ses sites web et ses expositions, Rath transmette une deuxième histoire qui se communique dans les multiples traces et empreintes et surtout dans le puits sans fond au sens propre comme au sens figuré qui a été ajouté à la synagogue. Il fait naître des associations avec les systèmes de tunnels sous la bande de Gaza et les murs de Berlin, rappelle la persécution et l'expulsion, la fuite, la résistance et la subversion et incite à la spéculation et aux questions. La terre sur les bords de la synagogue pourrait être de la terre qui en a été extraite. Mais alors comment et pourquoi des traces d'objets de différentes sortes y ont d'elles été laissées ? La question reste ouverte. En revanche, le titre « Those that are near, those that are far » indique que ce travail en reliant l'histoire proche à l'histoire lointaine ne veut finalement s'arrêter ni à l'une ni à l'autre mais indique plutôt ce qui produit l'une et l'autre et les relie l'une à l'autre le puits comme lieu d'apparition et de disparition comme lieu d'apparition. Il relie à la manière d'un puzzle ou d'une figure basculante une histoire lointaine à une histoire proche ce qui est proche ce qui est lointain dépendant de la perspective. Si un artiste du Proche-Orient travaillant en Allemagne peut d'aujourd'hui associer la persécution des Juifs à la Nakba l'expulsion des Palestiniens de ce qui deviendra Israël l'histoire de conflits lointains pourrait peut-être par l'intermédiaire du lieu de l'installation se présenter aux spectateurs allemands comme le retour de celle qui lui est proche Mais l'intérêt de Rath se porte-t-il sur ces associations ? Il est probable que l'artiste s'intéresse plutôt au médium dans lequel elles apparaissent un espace ajouté artificiellement dans l'espace une crypte comme ouverture de ce qui a été fixé ailleurs plus les spectateurs oscillent entre les perspectives et les histoires possibles plus ce que Rath met surtout en évidence ici apparaît clairement le vide impossible à combler qui s'offre là où la frontière avec l'autre les tranchées apparaît un trou un abîme qui est la condition pour que celui-ci puisse apparaître Je passe à Rabi Amrué et Lina Mastalani et leur travail So Little Time La conférence performance So Little Time aborde également d'une autre manière les lois de l'apparition de les tranchées Sur la scène étroite du studio du théâtre municipal de Wiesbaden une femme Lina Mastalani est assise devant un pupitre en contreplaqué qu'elle a construit elle-même et raconte une histoire De temps en temps elle place une photo dans le bassin rectangulaire qui est encastré dans son pupitre à côté de la surface de sa table Ce qui se trouve dans ce bassin est retransmis par une caméra vidéo sur un écran de projection situé à gauche de la performeuse Sur les photos nous reconnaissons la performeuse avec son compagnon mais aussi des personnes inconnues devant des constructions quelconques Une fois placées dans le bassin les images se décolorent et disparaissent Il reste des feuilles blanches que la performeuse accrochera plus tard sur une cote alignée à l'avant de la scène Lorsqu'elle Lorsqu'elle les asperge d'un spray L'image d'une foule apparaît sur les images blanches devant laquelle apparaît à nouveau la tête de la performeuse qui est maintenant passée derrière l'écran de projection et continue à parler de là C'est le déroulement aussi simple que précis que Rabia Mboué a imaginé pour la performeuse Lina Majdalani qui raconte l'histoire de Deb al-Asmar dans la scène minimaliste de Zama Makaroun Ce Libanais a été célébré au début des années 70 comme le premier martyr libanais de la lutte des Palestiniens contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie à Beyrouth enterrée publiquement et honorée par une statue dans un endroit central de la ville Il s'était radicalisé au cours de ces études avait fait de la contrebande d'armes et avait disparu Dans le cadre d'un échange son corps ou plus exactement ce que l'on pensait être son corps a été remis au Libanais par les Israéliens Quelques années plus tard il s'est avéré que les prétendus matures étaient en fait toujours vivants Son nom est apparu sur une liste des prisonniers libérés La statue qui faisait déjà partie intégrante de la ville et de sa vie publique a donc été répaptissée statut du prisonnier libéré Quant au corps mort considéré jusqu'alors comme celui d'un mature et dont aucun camp ne voulait plus il a été enterré comme le corps inconnu d'un juif prétendu arabe mort pour la libération de la Palestine Ce qui commence comme une nouvelle dans la tradition du 19ème siècle L'événement inouï et plutôt comique d'un mature qui survit à sa mort et à son héroïsation devient en cours de la performance l'histoire exemplaire des réveillements et des métamorphoses d'un homme et d'un monument dans l'histoire du Liban marqué par les guerres des guerres civiles et les rebondissements déroutants Le mature survivant et la statue cibisse d'innombrables métamorphoses qui nous sont racontées au fur et à mesure en partie accompagnées de musique arabe La statue est dynamitée et reconstruite et est transférée dans une université d'art où il sert de modèle pour des copies Les copies sont à leur tour installées dans la ville Le prétendu mature survivant copie lui-même sa statue en l'imitant vivante à la manière des artistes correspondant dans les grandes villes Ils se marient avec un musulman et se convertissent Ils passent au espola que se renforce et disparaît à nouveau Ce qui sera examiné au cours de la lecture performance c'est la question de la représentation en général Comment disparaît le particulier l'individu ou le héros prétendument souverain que l'on peut élever au rang de mature et exposer de manière exemplaire une fois qu'il est devenu un modèle et qu'advient-il de celui qui a dû sacrifier son propre corps pour le modèle Ces questions qui pourraient être posées à chaque érection de monuments au héros ou dans le langage du Liban des années des guerres aux matures tombées au combat se retournent en quelque sorte dans le cas concret Qu'arrive-t-il à l'individu lorsqu'il émerge de l'élévation pour l'exemple Et que se passe-t-il avec le corps sacrifié s'il ne peut plus conserver sa signification symbolique pour cet individu parce que celui-ci est réapparu en tant que corps vivant Entre le mature et le revenant qui lui survit souffre un fossé où apparaît ce qui devait disparaître au moment de l'élévation au mature la singularité de l'homme tout à fait spécifique Il en ressort que cet homme spécifique au-delà de ce qui lui permettait de devenir amateur était doté d'une capacité de survie qu'il est un être que recèle et dissimule de nombreuses possibilités dont on ne peut plus se souvenir sous la forme d'une image ou d'un monument mais c'est le point et culminant de la performance uniquement sous la forme d'un récit Ce récit que l'on pourrait placer dans la tradition de récits populaires dans le monde arabe se révèle être un médium adéquat pour représenter le prisonnier disparu qui est survécu à son élévation au rendement mature car il met fin à l'illusion que cette fiction ou n'importe quelle autre puisse correspondre à l'objet qu'elle représente La confusion dans laquelle nous sommes planchés pendant la suite de la performance après le coup d'éclat qui l'ouvre est celle qui s'installe lorsque l'image s'estompe que les statues s'effritent et que l'opacité apparaît à leur place Dans la mesure où nous ne sommes plus englobés dans la logique du particulier et du général nous ne pouvons plus dire exactement ce qu'il en est de l'individu Au lieu d'un sujet et d'un individu mature nous avons un ensemble de comportements qui ne peuvent pas être unifiés Mais c'est justement lorsque cela devient le plus évident lorsque l'histoire de Deb Alasmar se perd dans les méandres de l'histoire libanais et syrienne que la performeuse Lina Majdalani passe d'un récit à la troisième personne à un récit à la première personne Le jeu qu'elle emploie nous le remarquons maintenant n'est rien d'autre qu'une fiction linguistique sans équivalent dans une quelconque réalité extra-linguistique possible comme impossible uniquement parce qu'il n'est pas lié à une essence à une unité immuable Ainsi la performance de Moué se présente en dernière instance comme une confrontation avec la politique identitaire qui a laissé des traces dans tous les détails de la vie politique des dernières décennies marquées par les guerres Elles se manifestent dans l'érection de statut dans la vie publique comme dans la recherche d'images adéquates dans la vie privée dans des attributions et des devenures images qui dans tous les cas vont de pair avec la perte de ce qui se fait remarquer de manière instable changeante et insécissable physiquement et en tant que corps doté de capacité de survie de nature imprévisible et je passe à la performance conférence performance d'Ali et Yael qui porte le titre Don't let the beautiful colors fool you who would draw goofy inside the rooms of grown-ups Un jeune homme est assis tôt à un petit groupe de public qui s'est assis sur les chaises placées dans un coin de la salle pour le suivre Devant lui dans l'une des quatre niches d'un mur placé en croix sur la scène se trouve un canapé antique Le mur à côté de lui est peint comme un grand tableau on peut y distinguer un visage littéralement envahi par par un passage De son côté étoile émerge un deuxième visage de profil qui regarde sur le côté Le tissu blanc est également peint de visage fantômatrique Il rappelle le cribouillis que l'on fait sur le papier quand on s'ennuie Le performeur ramasse des bouts de papier sur le sol et commence à lire Il parle avec force rapidement sans s'arrêter transformant sa propre voix en instrument rudement le texte d'arabe de telle sorte qu'il ressemble presque à un récitatif Suivre le texte est difficile pour les spectateurs d'autant plus que le sous-titre en anglais se succède rapidement Nous ne pouvons guère en cesseure que des pripes suffisamment pour comprendre que les questions d'expérience violente d'abîme qui se cachent derrière ce texte comme derrière la peinture du canapé et du mur Ce qui devient audible comme le dit une fois le texte c'est une série de textes d'ichoin une suite éparce de fragments sans sens continu Il tourne autour de motifs de violences meurtrieures de tortures de persécutions mais aussi de souvenirs d'une enfance qui les a précédés rédigés tantôt à la troisième tantôt à la première personne des dialogues courtes des adresses à un tu qui pourrait être le spectateur mais aussi un lecteur ou un auditeur imaginaire Des descriptions et des scènes du passé qui ressemblent réelles alternent avec des séquences de cauchemars Parmi celles-ci on trouve des récits de ce jour en prison des spéculations baroques sur ce qui pousse à partir des corps morts et comment cela se produit ainsi que des passages lyriques Vers le milieu de la performance nous passons avec le performeur dans une deuxième niche devant une autre image qui semble montrer un passage tel qu'on croit le connaître dans les dessins japonais Ali Eyal qui est né à Bagdad et y a fait ses études ainsi à Cap Beyrouth et Amsterdam travaille avec sa performance si l'on en croit le billet du soir de la manifestation sur l'expérience d'un crime dans un acte de vengeance ils se rendent dans le salon de l'homme qui a assassiné son père et ses quatre oncles pour le peintre avec les visages des victimes et des disparus ce faisant il relie sa propre histoire à celle des victimes mais aussi à des fragments que son oncle lui a laissés c'est ce que nous savons d'avance mais la performance ne nous raconte pas cette histoire au contraire elle nous la refuse ostensiblement et elle repose comprendre la tradition du Hakavati le conteur arabe qui rassemble un public d'auditeurs autour de ses récits sur les places de marché mais il inverse le modèle adopté l'espace dans lequel il situe sa performance n'est pas le cercle ni même la boîte noire qui le remplace au théâtre mais plutôt la dissolution dans les quatre coins d'un carré qui ressemble chacun à une partie de l'espace qui ne s'organise plus selon plus selon un autre précis mais dont deux restent en dehors de l'air de jeu et le narrateur n'essaie pas de nous entraîner dans son histoire par des gestes et des discours il nous tourne plutôt ostensiblement le dos et rend visible le fait que l'histoire qui est racontée ici et les événements qu'il a traités de cette manière ne sont pas racontés pour nous 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 trouvons face à cette histoire comme face à une pièce découpée dont nous connaissons morceaux sans pouvoir la reconstituer d'une manière ou d'une autre en un tout ce n'est pas pour nous mais c'est devant nous que cela se joue en notre présence avec nous comme témoins sous les yeux desquels se déroule ce travail de peinture c'est une représentation qui cache peut-être plus qu'elle ne dévoile qui nous laisse entrevoir moins dans sa fluidité que dans sa fragmentation quelque chose de ce que nous parvenons pas à voir un théâtre de l'invisible qui dans ce que nous voyons et entendons nous dit surtout de ne pas nous laisser aveugler par ces belles couleurs dans lesquelles apparaît devant nous ce qui reste indiscible et je passe à une conclusion la distance par rapport à soi-même à un théâtre mineur la découverte de l'étranger dans les trois œuvres ne doit pas être confondue avec ce que Precht a appelé la « verfremdung » Precht déduissait de la phrase de Hegel selon laquelle le connu n'est pas reconnu précisément parce qu'il est connu que la connaissance des choses présupposait qu'elle nous devienne d'abord étrangère pour pouvoir ensuite nous être d'autant plus connus en revanche les performeurs libanais et irakiens nous renvoient à une étrangeté initiale qui se fait sentir dans tout ce qui ne se fond pas dans la représentation au reste corporel à la seule mise en place linguistique au médium dans l'apparition et la représentation de soi comme de l'étranger ont besoin sans jamais s'y fondre complètement de l'indicible qui se soustrait au récit même si Rat Moué et Eyal s'intéressent constamment aux questions qui leur ont été imposées par leur origine et leur environnement les guerres au Liban la guerre contre le terrorisme et ses conséquences pour les personnes déclarées en bloc arabe ou proche orient et ailleurs avec les théories du complot du monde arabe et le fondamentalisme religieux il n'y jamais pour autant le fait d'avoir un accès privilégié à ces thèmes d'écrire l'histoire de manière authentique de parler avec la voix des victimes et de défavoriser le puits dans la synagogue le corps singulier dans la lecture performance et le crime invisible chez Eyal renvoient plutôt à une complication dans le rapport entre soi et l'étranger au fait que le soi-disant propre reste infiniment étranger et que l'étranger ne peut être vécu que par l'indomédiaire de soi mais jamais en tant que tel seulement dans une fiction qui permette de renégocier la frontière entre l'étranger et soi les travaux des travaux de Valitrat Rabi Ambroui et Ali Eyal mettent en lumière de telles négociations ce qui relie tous les travaux décrits ici c'est qu'ils utilisent les espaces et les institutions qui leur sont offerts tout en les modifiant dans la mesure du possible ils peuvent tous être considérés comme des formes de théâtre minure en sens tel que Deleuze et Gattari l'ont développé au sujet du Kafka d'un théâtre qui ne vise pas à représenter à représenter le grand tout à représenter les autres mais qui montre plutôt sa limite dans un singulier qui ne se confond pas avec la dialectique du particulier et du général une limite dans des restes physiques gestuels et zéniques à partir desquels un autre théâtre devient pour simple ou peut-être tout autre que ce que nous appelons aujourd'hui théâtre merci pour votre attention merci pour cette intervention très riche et très intéressante je vais uniquement donner quelques grandes idées après je vais donner la parole à la salle pour qu'on discute parce qu'il y a vraiment des éléments très intéressants alors vous avez commencé votre intervention par une introduction qui relate le paysage théâtral en Allemagne et vous vous êtes posé la question de la place des artistes notamment étrangers et la place de la migration dans l'architecture et dans le paysage théâtral et aussi vous vous êtes posé la question comment peut-on faire pour arriver à la décolonialisation du théâtre et votre intervention a donné à soulever trois expériences trois artistes trois exemples qui transcendent les frontières du théâtre traditionnel pour offrir des réflexions profondes sur la condition humaine tout en témoignant des réalités complexes et souvent troublantes de la vie du Moyen-Orient alors la question ces trois exemples ont évoqué la question de la représentation la question du connu et de l'inconnu la relation entre soi et l'étranger et en explorant des sujets intimes et en adoptant des approches artistiques novatrices ça se voit à travers les trois exemples les artistes ils ont contribué à enrichir le paysage théâtral contemporain et à stimuler des conventions importantes sur l'histoire sur la politique et sur la culture alors on va donner la parole à la salle est-ce que vous avez des questions je ne sais pas comment on va procéder on va faire une liste comme ça on va aller plus vite on prend un par un d'accord on prend un par un deux petites questions d'abord merci pour votre intervention tout à fait passionnante une question concernant le fair friend doncs effect vous l'entendez comme effet d'étrangeté et non pas comme effet d'étrangèreté je dis cela par rapport à l'étymologie presque du fair friend il y a friend qui vient du vieil allemand Fram et le Fram c'est justement celui qui est étranger c'est-à-dire celui qui passe dont on ne se pose pas la question de savoir d'où il vient ni même où il va mais qui rentre tout d'un coup dans le champ dans le cadre au sens presque cimatographique où Deleuze en parle et qui rentre dans le cadre et que c'est ça qui produit l'effet d'étrangèreté c'est ce passage dans l'instant d'un cadre bien déterminé et c'est ça qui crée aussi l'étonnement ça c'est ma première question donc pourquoi ne pas traduire parce que je pense que c'est une c'est un glissement sémantique grave qui a été commis en France au niveau de l'effet dit de distanciation on l'a entendu comme un effet de prise de distance qui permettrait d'avoir un regard plus ou moins objectif critique il s'agit de l'inverse il s'agit justement de se rapprocher pour comprendre au sens brechtien du terme pour comprendre la complexité du champ de contradiction ça c'est le premier point la deuxième question que je voulais vous poser quand vous abordez la question du théâtre mineur est-ce que vous l'entendez au sens où Deleuze l'entend c'est à dire à partir des expériences d'un cinéaste et d'un homme de théâtre sur le processus d'amputation c'est à dire où le mineur c'est ce qui surgit une fois qu'on a amputé tout ce qui était dominant tout ce qui était majeur dans une oeuvre voilà alors un théâtre mineur est-ce que ça ne pourrait pas être justement un théâtre qui serait amputé de tout ce qui est dominant dans l'ordre des représentations de la société et des représentations que la société va proposer à travers le théâtre donc c'est presque un théâtre de la non-représentation voilà c'était ces deux questions que je voulais vous poser est-ce que je reprends tout de suite oui je pense que ce qui est proposé Omar oui merci beaucoup pour les les deux questions qui sont tout à fait ce que je voudrais bien proposer ici tout d'abord bien sûr c'est un bon jeu de mots avec frame et fremd et surtout c'est toujours un peu un problème entre les langues alors en allemand je dirais das eigene und das fremde alors ce qui ce qui appartient à moi et l'étranger et mon argumentation bien sûr c'est que ce qui semble d'être étranger toujours est quelque chose qui fait partie de ce qui semble d'être le nôtre alors on ne peut pas vraiment faire cette distinction de la manière oppositionnelle et c'est très important pour la politique c'est très important pour la politique alors ce qu'on craint ce qu'on espère ce qu'on désire ça fait partie de nous c'est pas quelque chose de tout autre mais c'est vraiment ça fait partie de nous et c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas reconstruire cette opposition entre les immigrés et les gens qui sont là parce que d'une manière ou d'une autre nous sommes tous des immigrés à l'autre côté bien sûr il ne faut pas oublier les privilèges et bon Deleuze et Gattari ils ont décrit sur Kafka ils ont trouvé ce titre génial je trouve pour le livre littérature mineure parce que d'abord bon est-ce que c'est vraiment de la littérature on ne sait pas ce sont des textes la plupart n'est pas publiés par Kafka il veut que c'est détruit et puis en plus les genres on ne peut pas vraiment dire ce qu'il sait est-ce que ce sont des romans est-ce que ce sont des récits est-ce que ce sont des anecdotes alors beaucoup de choses comme ça donc il y a cette incertitude au sujet de ce qu'on lit et la même chose pour Deleuze se passe avec le théâtre de Carmelo Bene là où il parle aussi d'un théâtre mineur alors tout d'abord il y a une confusion est-ce que vraiment est-ce que c'est du théâtre bon bien sûr je vais vous donner trois exemples qui ne sont pas vraiment de théâtre au sens propre au sens traditionnel au sens classique mais qu'est-ce que c'est ça ce sens classique propre et pour moi c'est très important ce qui m'intéresse surtout dans la scène contemporaine ce sont des choses où c'est tout d'abord difficile de dire est-ce que c'est du théâtre est-ce que c'est d'ailleurs est-ce que c'est de qualité est-ce que c'est pas quelque chose vraiment de très éphémère tout ça bon on a vraiment beaucoup de questions qui ne sont pas seulement des questions alors qu'est-ce qu'il veut dire mais aussi des questions mais qu'est-ce que c'est en général ce que je vois là et c'est la grande qualité des artistes comme Rami Amrué Miliam Ashtalani comme Valet Thirad et aussi Ali Elial c'est la génération après qui font des travaux qui n'acceptent pas les appareils qui sont là et voilà qui n'acceptent pas si on veut la culture dominante en tant que telle comme essence comme quelque chose qui était toujours là qui est accepté mais vraiment qui redéfinissent d'où ils commencent d'où ils départent et c'est pour ça que je trouve c'est vraiment ce sont des exemples pour moi pour un travail vraiment artistique je ne sais pas si j'ai répondu à votre question une autre question merci j'ai la voix qui porte mais merci monsieur vous nous avez bonjour vous nous avez présenté trois artistes avec un préambule par rapport à votre expression vous nous les avez présenté dans leur performance et en préambule je vous dirais merci pour votre propre performance parce que vous avez su nous avec vos mots avec votre manière de nous raconter les choses de nous faire visiter en si peu de temps l'Hormande de le faire découvrir et de nous donner envie d'aller encore le voir plus j'ai bien noté le premier cadre que vous avez mis sur l'importance du politique dans la culture et bien évidemment vous avez spécifié par rapport à l'Allemagne parler de la France ça serait donc peut-être un autre sujet j'ai juste une question est-ce que ce n'est pas dans la rencontre de soi avec l'autre que l'exclusion de l'art se fait voilà tout simplement l'autre dans ma tête la rencontre avec l'autre est une source je pense que vous l'avez sous-entendu plusieurs fois même dit c'est une source d'enrochissement voilà ma question elle est là merci oui bien sûr ce que vous appelez l'explosion je dirais c'est exactement ça c'est pour mes étudiants je l'explique toujours avec un bon mot sur les spectateurs les spectateurs avec une après une représentation ils décident de reprendre le monton et d'aller de retourner dans leur maison vivant il n'y a plus de monton il n'y a plus de maison et c'est un petit peu ça donc de perdre ce qu'on a qu'on a habité ce qu'on a pris comme le propre et ça bien sûr à travers une expérience de l'autre mais une expérience de l'autre qui en même temps si on veut questionnant cette frontière entre nous-mêmes et l'autre questionnant ça même parce que c'est ça l'explosion dont vous parlez donc je me rends compte que moi-même je suis peut-être pas si connu à moi-même alors bien sûr c'est l'expérience de la psychanalyse de Freud le jeu n'est pas maître de sa propre maison c'est ce que dit Freud et un petit peu c'est ça mais il est très important de ne respecter pas cette idéologie de cette frontière fixe entre le soi-même le propre à moi et l'autre alors s'il n'y a pas de questions on a une autre une autre séance mais je tiens vraiment à vous remercier parce que c'était vraiment très intéressant notamment pour les étudiants qui ne connaissent pas ces artistes et leur leur performance et je vous remercie c'était fort intéressant merci au public on a merci au revoir C'est parti !